Aujourd'hui nous allons parler ensemble d'une machine espresso avec moulins intégrés, la Specialista Arte. Cette Specialista Arte qu'a-t-elle de particulier ? Au delà du fait qu'elle soit beaucoup plus compacte que les autres modèles de la gamme, eh bien elle a une multitude d'objets qui vont vous aider au quotidien. Par exemple ce petit entonnoir qui va vous aider à tasser, derrière ce petit rangement le deuxième filtre, une tasse car le deux tasses est déjà dans mon porte-filtre, des petits accessoires de nettoyage et vous allez le voir toute une foultitude de choses qui vont nous aider à préparer le café. Par exemple ce petit support qui va aussi me servir pour poser mon porte-filtre bien droit au moment du tassage, le fameux temper, vous savez cet objet qui sert à tasser le café car vous le verrez sur cette machine, le smart tamping qui facilite le tassage n'est pas présent et du coup il va falloir tasser vous-même votre café, assez amusant. On a aussi un petit réhausseur pour les tasses à espresso qui vient se placer juste ici et pour les amoureux de la théâtre on a bien sûr le pichet en inox qui servira grâce à la buse elle aussi en inox à mousser le lait. L'avantage d'avoir son moulin à café c'est de pouvoir choisir bien sûr son café en grains alors pourquoi pas un café éthiopien je vais le mettre directement dans la traînille et je vais pouvoir moudre mon café. Alors grâce à cet accessoire vous allez voir à quel point tout est facilité et très 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 propre c'est ça qui est surtout intéressant à regarder. Le café est moulu et quand je retire il n'y a pas un grain à côté je peux répartir gentiment ma mouture je pose mon porte filtre bien à plat je rentre le tasseur et ça y est c'est fait pas un gramme à côté. Attention simplicité ne rime pas avec concession en effet vous aurez quand même huit tailles de mouture différentes toujours la quantité de grains en accès direct devant une ou deux tasses le choix de la température très important trois températures différentes sur ce modèle qui vous permettent de faire varier si votre café est plus ou moins torréfié très très utile et on va pouvoir flusher directement avec la touche ok c'est à dire que on va pouvoir extraire un petit peu d'eau pour nettoyer avant même l'extraction. Sur ce modèle attention la molette vous donne accès à seulement trois recettes l'eau chaude l'americano qui est un espresso avec de l'eau chaude ou l'espresso. Et bien sûr la signature de notre Specialista comme sur toutes les Specialista ce fameux manomètre si beau si esthétique mais aussi si utile car lorsqu'il est à midi c'est à dire que lorsque l'aiguille est bien droite bien vous avez l'extraction parfaite et donc un espresso superbe. Si on réalisait ensemble un espresso alors d'abord comme je voulais indiquer l'outil pour céder et une mouture en accès direct. Je tasse très facilement et j'enlève mon guide pour avoir mon porte filtre parfaitement propre. J'enlève un peu d'eau et je viens extraire directement avec mon petit réhausseur mon espresso. Cette infusion ne m'a pas l'air mauvaise du tout alors elle est partie un peu loin mais c'est pas grave j'aime les cafés un peu corsés et c'est là où ça devient intéressant vous pouvez jouer avec la finesse de la mouture et avec la quantité de café finesse de mouture pour plus acide ou plus amer quantité de café pour plus léger ou plus corsé. Superbe une pointe d'acidité comme je les aime pas trop d'amertume vraiment j'adore ce café. Et si on essayait une petite recette à base de lait car oui cette machine est capable de mousser le lait voilà mon espresso a coulé je vais pouvoir mousser mon lait alors j'ai choisi du lait entier mais j'aurais très bien pu prendre du lait demi-écrémé j'aurais très bien pu prendre un lait végétal pourquoi pas amandes soja orge avoine peu importe ce que vous aimez l'idée c'est d'entrer de l'air afin de pouvoir mousser ma boisson je vais d'abord purger ma buse afin d'éviter qu'il y ait de l'eau dans le tuyau. Je vais ensuite poser la buse à fleur de lait pour permettre à l'air de rentrer au moment de l'émulsion c'est chaud je peux arrêter et c'est fini alors voilà avec cette spécialiste à arte vous êtes prêts à faire un excellent espresso et de très bons cappuccinos. Petit détail à ajouter pour plus de facilité un bac à marre un petit chiffon bien sûr du café en grain de chez votre autorefacteur mais surtout n'oubliez pas buvez du bon café